... Faïe Sonko s'installe au Sénégal. Makissal Détal, c'est le thème du forum de la semaine de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Ibrahim Teolam. Il est entrepreneur sénégalais. À ses côtés, Elad Mamadi Oudouf, journaliste, historien, et Sola Moulang, notre troisième consultant, son excellence, Sogoyou Kegewi, le journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et c'est l'occasion maintenant de relayer les contributions des téléspectateurs. Je les ai sous mes yeux, d'un moment à l'autre. Ils sont nombreux à nous avoir envoyé des messages au plus de 128 96 08 43 43. Faites de même. Nous allons les lire. Le temps donc de reprendre la discussion. Et comme premier, moi je tiens mon promesse, Théolam, j'ai promis de vous redonner la parole. Sur le gouvernement de 25 ministres, 5 secrétaires d'État, c'était ce que le PASTEF a promis. Il a tenu parole parce qu'ils ont voulu réduire le train de vie de l'État. Est-ce que c'est un bon départ pour cette rupture du système promis par le PASTEF ? En tout cas, pour information, il y en avait en général entre 39 et 42 pour l'ancien régime. Plus de ministres conseillés, tout le monde a ce titre-là au Sénégal. Donc la fonction de ministre était quasi inutile. Galvaudée ? Je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, la rupture n'est pas uniquement sur le nombre, la qualité des personnes choisies. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de passer deux jours avec l'actuel ministre de l'Agriculture, mais qui est le vice-président de la BIDC, la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Même si je suis contre la CEDEAO, au moins, ces gars-là ont une banque assez intéressante quand même en matière d'accompagnement des entreprises. Ça veut dire que tu ne l'as pas jeté à la CEDEAO ? Non, la CEDEAO, comme la pratique n'est pas bonne, la pratique n'impacte aucun peuple de façon générale, je mets de côté quoi ? La CEDEAO, j'en veux pas. Alors, donc, pour revenir à la question, en fait, le choix des personnes de valeur et des personnes qualifiées, j'applaudis, Deuxième point, il n'y a pas eu de partage de gâteaux. En général, lorsqu'il y a des coalitions qui sont ensemble, et pour le cas du président Diomaï, c'est 200 parties. Comment peut-on partager un petit gâteau en 200 parties ? Ce n'est pas possible. Le troisième élément qui est similaire au deuxième élément, c'est que plusieurs personnes ont circulé des intentions de vouloir devenir ministre, et Sonko et Diomaï ont été fermes. Déjà, à la clôture de la campagne, Sonko a pris la parole en disant ceci, on ne partagera pas. Les responsables seront donnés aux personnes les plus méritantes, aux profils adaptés, parce que nous voulons changer notre pays. Et je pense que pour changer le pays, il faut le réparer, et ils ont compris que la qualité des personnes qui vont incarner les départements ministériels, ça c'était important de le signaler dès le départ. Un autre élément que je peux signaler, vous savez, l'État nous coûte cher, et l'entretien des personnes qui travaillent pour nous. Mais ce qu'il faut prendre en compte, un ministre existe parce qu'il y a des besoins d'une population. Et un ministre existe parce que nous avons fait des efforts pour leur donner de l'argent, c'est-à-dire le salaire du ministre, son confort de vie, sa maison, ses traitements. Tout cet ensemble vient de nous, le peuple, de façon générale. Donc pour moi, il faut qu'ils intègrent dans leur façon de fonctionner que ce ministre-là, s'il n'est pas capable de répondre aux attentes des Sénégalais et des Sénégalais, il doit être remercié, sans aucune procédure compliquée. Quand je disais tout à l'heure, je m'inspire beaucoup de Thomas Sankara, mon leader principal en matière politique, je voulais juste dire la rédition des comptes aussi importante, parce que des personnes ont déjà géré l'argent du contribuable. Comment cet argent a été dépensé ? Il est judicieux pour moi que ce concept soit parmi les premiers actes que le président prendra. Et avoir des politiques cohérentes en matière de jeunesse, déjà il faut les impliquer dans le processus. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Comment devons-nous faire ? Et surtout, sonner la rupture en matière de politique de recherche d'argent. On ne peut pas continuer à construire nos pays en élaborant des politiques et cherchant des financements ailleurs. Cela veut dire que la personne qui donne aura toujours l'orientation à imposer et les directives à prendre. Nous sommes des personnes, nous devons être capables de réfléchir avec nos moyens et nos ressources pour développer des projets. Et surtout, s'inspirer de la politique féminine de Thomas Sankara. J'insiste là-dessus. Il avait imposé plusieurs programmes au Burkina Faso. Et ça a donné des résultats confortables. Et je vous ai beaucoup, en tout cas, parlé de ces concepts. Parce que c'est important quand même que je puisse exprimer ce que je ressens. C'est important que je puisse exprimer ce que je veux pour ma population en tant que Sénégalais. Pour juste terminer, vous savez pourquoi je suis très content de cette situation qui arrive au Sénégal actuellement. En fait, nous sommes en train de donner un autre ton en matière de politique intérieure et en matière de politique extérieure. Nous sommes en train de dire, nous sommes le Sénégal avant tout. Nous ne devons pas mettre en place une politique où ce sont d'autres personnes qui nous dictent les lois. Et j'en profite pour dire aux différents ministres qui ont été nommés de ne pas partir à l'étranger pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Nous n'avons pas besoin de copier et de coller. Nous n'avons pas besoin de dire la France a fait ça, ça a marché, on fait. Nous n'avons pas besoin d'accepter le concept, on ne réinvente pas la roue. Avant de nous dire, il faut créer d'abord la roue. Comme nous n'avons pas encore créé la roue, c'est le moment de créer cette roue. Moi, en tout cas, comme j'ai dit, période de grâce entre 6 mois et 1 an. Cependant, je ne donnerai plus jamais à un président la totalité de ma confiance. Je l'ai donné au président Macky Sall. Ça a donné ce que ça a donné, je ne commente pas plus. Aujourd'hui, j'ai donné ma force, mon énergie et ma contribution. Je m'en arrête là. Ma confiance à 100%, je ne la donnerai plus. Je veux qu'ils réussissent, en tout cas. Elle a dit, Diouf, 25 ministres promis. C'était une équation difficile. Mais Sanko et Diomaï ont relevé le défi. Oui, tout à fait. C'était une promesse puisque tout le monde était d'accord au Sénégal qu'il y avait une pléthore de ministres officiels, comme il l'a dit, mais de ministres qui n'étaient pas officiels. Avec Wad, on en était arrivé à plus d'une soixantaine de ministres à un certain moment puisqu'on nommait des gens plutôt politiquement qu'autre chose. Ils se retrouvaient ministres au point que vous avez eu des ministres conseillers, etc. Comme les gens disaient que le président certainement même a oublié qu'ils sont ministres conseillers. Mais bon, ça, ce n'est plus de la gestion. On ne sait plus comment il faut l'appeler. Ça n'a pas été facile parce que, quoi qu'on dise, il y avait déjà des ministres qui étaient là avec des services. Il fallait faire des regroupements. C'était déjà un problème. Il fallait que les regroupements soient logiques également parce que quand on veut réussir, on ne prend pas seulement, on met ensemble. Et en regroupant également, il fallait pouvoir trouver la personne qui a la compétence pour pouvoir porter ce qui a été fait en termes de regroupement. Je crois qu'ils ont réussi quand même les deux exercices. Ça a pris du temps. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau, mais d'un point de vue légal, ils sont dans le temps. Et il vaut mieux prendre le temps de former un très bon gouvernement que de faire un gouvernement. Si on commence un gouvernement avec des erreurs qu'on constate juste la semaine après, mais vous donnez une très mauvaise image par rapport à ce que les gens attendent. Donc, ils ont réussi quand même à regrouper les ministères. Et quand on voit, ça a été quand même bien fait. Il me semble qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Mais c'est clair qu'il y a eu des innovations puisque il ne faut pas qu'on oublie que c'est des gens qui parlent de souveraineté, c'est des gens qui parlent de panafricanisme. Il est normal qu'on soit en train de faire pour nous, au lieu de continuer à faire ce que d'autres avaient fait chez nous pour eux. Puisque c'est ça qui fait la différence. Et on le voit clairement, effectivement, au niveau de la dénomination. Quand on parle de souveraineté, quand on parle de l'agriculture et autres. Mais ça veut dire clairement que les gens sont dans une logique de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Comme il parle de Sankara, c'était un des slogans du président Sankara. Ce n'est pas le Burkina seulement qui en a besoin. Le Sénégal également en a besoin. Sur les compétences, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Franchement, il faut dire chapeau, mais personne n'était surpris. Tout le monde se posait plutôt la question même comment il va faire. Parce qu'il y avait tellement de compétences, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. que le choix également devrait être un choix plutôt difficile. Parce qu'il y avait également plusieurs personnes pour occuper chaque poste de ministère. Excellente, en allumine de tout ce qu'on a dit, les premiers pas de Diomarie 5 sont-ils rassurants pour vous ? Je présume, oui, parce qu'il y a cette première mesure symbolique pour le paiement des impôts des entreprises françaises au Sénégal. Pour vous, déjà... Mais c'est extraordinaire. Moi, j'applaudis à tout rompre. Ce gars-là, moi, je le soutiens. Lui, il ménageait un peu son soutien parce qu'il a été déçu par qui, par quoi. Moi, je fais confiance à 120% à Diomarie 5. Parce que quand on a son âge-là, on a une volonté de faire. Et quand on veut faire quelque chose, on va le faire. Mais tu crois que, s'il a dit, si jamais ils se mettent à faire autre chose que ce qu'ils ont promis, il connaît les Sénégalais, hein, c'est pas compliqué. Donc, pour moi, il va faire le travail qu'il doit faire. Et les gens sont en train d'épiloguer sur les ministres, ministres conseillers. Ils se sont combien pour Ouad ? Ben, s'il y a un ministre conseiller qui donne vraiment des conseillers au chef, c'est bien. Mais si le ministre conseiller, c'est plutôt lui qui reçoit les conseils du chef, il fatigue le chef, il faut le dégager. Hein ? Ministres conseillers du président. Et c'est toi qui reçois les conseils du président. Mais il faut te dégager. Mais si toi, tu es dans le peuple, tu vois et tu donnes des conseils au président, même si vous êtes 10 000, 100 ministres conseillers, on suppose que vous sillonnez le pays, vous vous imprégnez des problèmes du pays et vous en informez le président de la République. C'est tout. Et autre discussion sur l'enjeu, pratiquement sur l'enjeu des sexes, c'est l'histoire de la femme ou les femmes. Mais Diomaï donne un exemple extraordinaire. Je lui souhaite la deuxième, la troisième et la quatrième femme. Mais qui nous les montre, qui ne les cache pas ? Qui nous les montre. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Les femmes sont dans la rue, les gens se plaignent, c'est des femmes légères, toutes les femmes se prostituent, les filles. Parce qu'elles n'ont pas de mari. Si elles avaient des maris, elles ne se prostitueraient pas. Donc, si chaque homme qui peut se marier épouse 2, 3, 4 femmes, il est le bienvenu. Est-ce que, pourquoi on épilogue sur les femmes de Diomaï et de Sonko ? Pourquoi on ne veut pas épiloguer sur des chefs d'État qui ont des femmes dont on ne connaît pas le sexe ? Pourquoi on ne dit rien de ça ? Tu ne vois pas le rapport. Non, parce que c'est une question de mariage, de couple, de foyer. Moi, j'ai deux femmes, les gens font beaucoup de discours. L'autre a une femme, on ne connaît pas son sexe et on ne dit rien. Ah bon ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il vaut mieux ne pas savoir de quoi je parle, c'est mieux pour toi. Donc, Diomaï, les femmes là, moi j'admire ces femmes, je les applaudis, ces femmes là. Justement, ça me permet de relancer la question à l'islamologue. Deux premières dames, deux épouses également pour le Premier ministre. Les quatre, fièrement affichées, n'aurait-il pas matière à friction pour les féministes, pour les lobbies occidentales, etc. ? Est-ce que ça ne va pas poser problème ? Je me dis que ça ne posera pas problème parce qu'on est d'abord au Sénégal. Quand je dis qu'on est au Sénégal, culturellement, religieusement, j'allais dire même africainement parce que ce n'est pas propre au Sénégal, la polygamie n'est pas un problème en tant que tel. C'est d'abord la chose qu'il faut clarifier. De sorte que, d'ailleurs, il y avait plusieurs autres candidats qui ont également plus d'une femme. Ce n'est pas avec le cas de Diomaï ou de Sonko seulement qu'on aurait pu se retrouver avec plusieurs épouses au niveau du palais présidentiel. D'autres auraient été élus. On se serait retrouvé dans la même situation. Au niveau de Pastef, ils ne sont pas les seuls. Guy-Marie-Sagnat en a deux. Comment il s'appelle encore ? Birame-sur-Lédiop vient de prendre une troisième femme. Sonko même a pris une troisième femme. Je le dis clairement parce que c'est le journal Yor Yor qui le dit, qui est considéré comme un journal de Pastef. Mais Excellence disait qu'on ne les cache pas. Mais la troisième femme semble être cachée puisqu'on ne sait pas c'est qui. Elle a été mariée au point E. Elle vient de Tiwawan. Elle n'est pas encore officialisée. Mais elle semble... Non, le mariage a été fait en bonne et due forme. Sonko était même dans ces derniers jours au niveau de la prison. C'est que pour les Sénégalais, cela ne pose pas un problème. Et comme il dit, on s'occupe d'abord de ce que les Sénégalais pensent. Quand on a fini maintenant avec ce que les Sénégalais pensent, vous avez au Sénégal quand même des Sénégalais, particulièrement des Sénégalaises, qui ont déjà sorti un communiqué concernant le gouvernement en considérant que le nombre de femmes, 4 sur 25 ministres, ce n'est pas normal et c'est un recul par rapport au gouvernement précédent. Mais elle s'appelle clairement l'association féministe parce qu'il y a des féministes au Sénégal qui mènent un combat pour les femmes. Mais elles sont des Sénégalaises. C'est leur droit le plus absolu. Maintenant, quant à cette façon de lobby, de vouloir nous dire ce que nous devons être et de ce que nous ne devons pas être, il faut rappeler qu'en France, la polygamie est interdite. Donc on fatigue les gens à cause de la polygamie, mais ils sont libres de le faire. Mais chez nous, la polygamie n'est pas interdite. Et dans la mesure... Le terrain avait combien de femmes ? Non, ce n'était pas de la polygamie. Le terrain avait une femme ? C'est du poli-amour, ce n'est pas la même chose. Non, non, c'est la même chose. Non, c'est pire, ce n'est pas la même chose. J'ai une femme à la maison, j'ai des enfants avec elle. J'ai une femme dehors, j'ai des enfants avec elle. Mais on dit que non, 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 elle au terrain n'est pas ma femme. Il faut finir avec ces hypocrisies. Est-ce que vous voyez ? Mitterrand, non seulement il a fait une femme, un enfant avec Anne Pengeau, Mazarin, il a fait même un enfant avec une diplomate suédoise ou norvégienne qui travaillait à Paris et dont le fils a aujourd'hui député chez lui là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de honte à ça ? Il faut revendiquer ça. Non, mais c'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'au Sénégal, cela ne pose aucun problème. Est-ce que ce n'est pas l'exhibition de ces femmes ? Est-ce que ça ne fait pas un peu l'apologie de la polygamie dans un monde ? Mais il faut faire l'apologie de la polygamie. Dans un monde où le lobby occidental le réprime. Au Sénégal, la polygamie est en vogue. J'ai fait exprès de citer dans le passé. Je vous ai dit qu'il y a d'autres candidats. Donc, on n'est pas en face d'une exception avec ce qui se passe avec Gwassur-Diomaïfaï. On n'est pas en face d'une exception. Maintenant, ces lobbies sont en train de tout ménager. Il y a un journal français que je ne citerai pas qui a non seulement parlé du fait qu'il y ait deux femmes mais qui commence même à accuser Gwassur-Diomaïfaï et Sonko d'être homophobes puisque c'est les deux éléments qu'ils ont essayé de mettre ensemble pour les jeter, je dirais, en pâture par rapport à un certain nombre d'organismes internationaux. Mais qu'ils se rappellent que c'est le Sénégal. Quand Obama est venu parler d'homosexualité au Sénégal, qu'est-ce que Makisal lui a dit ? Quand on a proposé à Idrissa Ganegeï de porter le brassard, qu'est-ce qu'il a dit ? Le brassard LGBT. Communauté de biens. Non, mon histoire est impressionnante. Je viens d'une famille polygame. Papa a deux femmes. Et moi, je suis en France. Je me marie, polygamie, communauté de biens, la totale. Moi, j'avais une bonne épouse et une épouse vraiment à la hauteur de mes ambitions, de mes attentes. Elle est camerounaise, mais de nationalité. Elle est française. Moi aussi, même nationalité. Maintenant, moi, on m'avait lavé le cerveau en me faisant comprendre qu'un président doit avoir une seule femme. Il faut qu'il y ait le patron qui est le président et une première dame. Et la première dame est une institution. Je n'avais jamais osé réfléchir au-delà de ce qu'on m'avait appris. Donc, pour moi-même, lorsqu'un candidat se présentait dans l'élection et que ce candidat a deux femmes, mais comment il va gérer l'institution de la première dame ? Ça me posait un problème. Maintenant, le jour où j'ai vu Diomaï à la télévision avec ces deux femmes, tout se passe comme si cette partie qui était dans ma tête-là a totalement disparu. C'est là où j'ai commencé à me dire « Mais je suis d'abord au Sénégal. Je suis Sénégalais. J'ai une culture. J'ai une religion. J'ai des croyances. Et j'ai des ancêtres. » Et cela m'a fait accepter tout de suite qu'on aura deux premières dames. Je ne lui souhaite pas ça parce que la tâche du président est très lourde. Mais pourquoi pas une troisième, une quatrième. Mais je ne lui souhaite pas ça parce que je sais que les chantiers qu'il attend aujourd'hui, ce sont des chantiers énormes. Et il doit avoir énormément de temps pour répondre aux préoccupations des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Mais je termine pour dire que j'ai parlé de ma situation personnelle. Je sais que je n'ai pas le courage de me marier avec deux femmes. Je n'ai pas, en tout cas, cette force de pouvoir gérer deux femmes. Je me connais très bien. Je me suis spécialisé dans la monogamie entre guillemets. Donc moi, mon problème est déjà réglé. Mais aujourd'hui, le fait de le voir à la télévision avec ces deux femmes, qu'il rentre au palais avec deux femmes, mon ami, il assure. Je le dis en haut, ce qui est le Sénégal, nous sommes les amis, nous sommes les amis, nous sommes les amis, nous sommes les amis. Je suis en train de dire qu'on a une vraie maison avec un Sénégalais, avec deux femmes, ce qu'on appelle les deux d'héros, nous faisons ce qui est le cœur. Et ça, ça me passionne. En tout cas, vive cette façon de promouvoir la polygamie même si je n'en suis pas un acteur. Un mot. C'est ce que vous avez dit. Oui, mon ami a dit qu'il y a des organisations qui les accusent de quoi ? Homophobie. Un homophobie. Oui. Parce qu'ils auraient souhaité que Diomaï Fahé ait pour épouse un homme et une femme. Son coût ait pour épouse un homme et une femme. C'est ce qu'ils voulaient. Mais eux, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, on ne les critique pas. Pourquoi ils nous critiquent ? Ils préfèrent la pédophilie, l'homosexualité. Si Diomaï Fahé était allé avec un enfant de 7 ou 8 ans comme femme, là, ces associations auraient applaudi. Parce que c'est le réseau homosexualité, pédophilie, qu'ils ont cultivé en Ukraine et ils sont en train de noyer ce pays. Parce que le pays a de très belles femmes, de très beaux enfants qu'on distribue à tous les pontes et ils sont contents, ils soutiennent comment on l'appelle le drogué là. Zelensky. Écoutez, laissez-nous tranquilles. Nous sommes les Africains. Nous vivons selon nos justes et coutumes. Nous ne nous occupons pas de savoir qui a une femme, homme ou un homme. Femme, ça ne nous intéresse pas. C'est leur droit. Mais qu'on nous laisse tranquilles. Homophobie. Et les autres associations ont des droits de l'homme et des droits de la femme. Mais ce n'est pas ces histoires des droits de la femme qui sont en train d'imploser tous les foyers en Afrique. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu l'amènes, aide-moi à manger, elle veut t'aider à créer des problèmes. Alors, ah non, moi je ne veux pas de femme à moi, les Français. Mais va vivre en France, tu vas épouser un vieux Français et tu seras seul. Mais tu vis en Afrique avec un jeune étalon, laisse-le épouser autant de femmes qu'il veut. Moi, président, Togo, il y a 5 ans, 40, combien d'étrits ? Je prends une femme dans chaque étrits. C'est mon étude national. Il me semble que dans le code de la famille du Togo, la polygamie non plus n'est pas acceptée. Mais qui a écrit ce code-là ? C'est les vieux babas du temps colonial. Il faut moderniser le code. Ce n'est pas pénalisé, mais je dis, j'ai comme l'impression que je prends 45 femmes au Togo, il y a 45 étnées. S'il y a des maires qui nous écoutent, ils peuvent nous éclairer. Parce que la polygamie, elle est légale au Togo. On a pris assez de temps auprès des téléspectateurs. On va leur rendre maintenant. Je commence tout de suite avec le sélingal. Je vais privilégier les sélingalais aujourd'hui. Bonjour Gilles, c'est Ibrahim Ibrahim depuis Dakar. Nous attendons avec impatience l'interview que vous avez promise avec Kako Nubupo sur le franc CFA au début de cette année 2024. Bonne émission à vous. Je peux vous rassurer que j'ai tenté. L'invitation a été lancée, mais déclinée pour le moment pour des raisons professionnelles par le professeur Kako Nubupo. Il me dit qu'il a assez de soucis comme ça. Kako Nubupo, le pauvre, mais il est prudent. Il sait ce que ça coûte de parler contre le français. Il le sait. Donc, c'est normal. Richard Tagbat du Togo maintenant nous a envoyé un message. Très chers invités, bonjour Gilles. Je vous dis courage et félicitations pour la qualité de l'émission dans son entièreté. Je salue avec déférence nos invités singulièrement le grand Baobab Kegwe. C'est Asinam. Richard Tagbat depuis Kara Lamafein 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 Non, c'est pas fein c'est fein Fein Lamafein Lamafein Oui, c'est que Talveig, le bafon quoi, là où il y a l'eau. En écoutant le Premier ministre Sonko, on note qu'une importance est accordée à la jeunesse notamment pour ce qui concerne l'emploi, l'entrepreneuriat, programme que la plupart des présidents élus et des gouvernements annoncent d'ailleurs dans la prise de fonction. Cependant, on constate qu'au cours du trajet les choses prennent autre direction laissant cette jeunesse à la croisée des chemins. Ma question aux invités est de savoir si en toute honnêteté et réalisme le gouvernement fera véritablement l'exception même si on dit qu'il faut observer quelqu'un à l'oeuvre avant de le juger. Théo Lama. Alors, Jules, moi je suis conscient d'une chose. Le président de la République dans son adresse à la nation a dit qu'il est le garant de l'unité nationale. Il veut préserver notre vivre ensemble qu'on a hérité de nos ancêtres. Il veut dire à tous les Sénégalaises et à tous les Sénégalais que nous avons une seule nation, nous avons une patrie, c'est notre abri commun. Et si je vois un peu les premiers actes, je peux imaginer qu'il va apprendre à nos enfants ou il va développer une politique pour apprendre à nos enfants quelles sont nos valeurs. Il faudrait que dans l'éducation nationale qu'on puisse implémenter des programmes qui permettent à nos enfants d'apprendre notre culture, notre identité, de comprendre nos ressources, d'aimer notre pays et surtout de conserver notre patrimoine culturel. Moi, j'attends sur ça et j'ai espoir. L'autre point, reprogrammer les cerveaux perdus. Moi, j'ai eu la chance que je ne suis pas un cerveau perdu même si je vis en France. Parce qu'un sénégalais, qui vit à l'étranger, se connecte régulièrement avec ses origines. Nous, étant étudiants, on partait une ou deux fois minimum en vacances au Sénégal. Ensuite, pendant les grandes vacances scolaires, obligatoirement, tu prends ton billet, tu pars au Sénégal. Et quand on termine nos études, on rentre chez nous, on rentre au bercaille, on reste chez nous, on ne visite pas beaucoup l'Afrique. Des profils comme moi qui sionnent l'Afrique en tant que Sénégalais, sans travailler avec les institutions internationales, c'est un peu rare quand même. Mais je me dis, au moins, je vais le reconnaître, si je n'étais pas étudiant en France, je n'allais pas aimer autant l'Afrique. C'est pourquoi des fois, quand les gens parlent de la France, je ne préfère même pas commenter. En tout cas, c'est là-bas où j'ai compris que nous devons être ensemble en tant qu'Africains pour réussir, pour impacter nos communautés. Cela n'a rien à voir avec le discours que j'entends aujourd'hui. Maintenant, un dernier point pour le manifester, c'est de dire ceci. Vous savez, nous sommes un peuple. Nous avons la chance de nous consorter toujours et de trouver des solutions à nos problèmes. Nous avons aussi la chance que nos aînés donnent des orientations et que nous les suivons. Ça, au moins, c'est un pays où tout le monde est d'accord avec moi. Toutes les populations sont d'accord avec moi. Aujourd'hui, nous avons tous donné à ces deux personnes. Je vais les reconnaître. C'est un président de la République, un premier ministre. Ce que je leur demanderai, j'insiste encore, il faudrait que d'ici une petite période, qu'on puisse dire nous ne regrettons rien. Je préfère répondre ainsi. nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. Cependant, je leur envoie toutes mes prières. Je veux qu'ils réussissent. Je veux qu'ils démontrent finalement qu'il y a plusieurs Africains qui estiment que c'est possible à travers leurs actions. Voici un pays qui va se réparer avec ses propres orientations. Deuxième préoccupation, pourquoi souvent les promesses faites à la population ne tiennent pas ? Est-ce que ça dit qu'on apprécie mal les compétences à la base de ceux avec qui on veut travailler ? Vous voyez, on dit toujours ou quelqu'un a dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Quand les gens viennent pour faire la campagne et ils vous promettent des choses, celui qui promet, la regarde lui-même avant de voir si sa promesse est crédible ou non. Je crois qu'on n'a pas besoin de promesses démagogiques pour se faire élire quoi que ce soit. Dites aux gens, je veux que vous me lisez et c'est ensemble que nous allons réaliser ceci, cela. Mais quand vous dites je réalise, les gens croient que les moyens vont venir de quelque part, vous allez venir faire les forages, vous allez venir faire irriguer les champs. Non, dites que je viendrai, ensemble on va voir comment on peut trouver l'eau dans le village et irriguer les champs. Donc les promesses creusent là. Mais on est habitués, c'est la démagogie, les enchères des promesses dans nos pays. Je me rappelle une campagne électorale au Togo, un candidat est allé dans la zone productrice de café à Chose, dans Cugnon, dans un pays à Kébou. C'était à l'époque où on vendait le kilo de café à 1 100 francs CFA. Il a dit non, lui, il fait 1 500. Les populations ont dit non, 2 000, il s'est arrêté et dit d'ailleurs, proposez-vous même le prix du kilo auquel on va acheter votre café. Ah oui, c'est arrivé, on a écouté ça, ce n'est pas une invention. Donc, ce n'est pas la peine. C'est parce qu'on prend les populations pour des idiots qu'on leur fait des promesses idiotes. Il faut dire la vérité aux populations. Les problèmes que nous avons, comment on peut les résoudre ensemble ? C'est tout. Bonjour. J'ai deux mots sur la question des jeunes parce que c'est une question cruciale. Le projet PASTEF a été particulièrement porté par les jeunes Sénégalais. Donc, il y a une attente énorme par rapport à ce projet. La réalité également, vous la connaissez, jusqu'à aujourd'hui, des jeunes Sénégalais prennent les pirogues pour quitter le Sénégal, pour aller en Europe ou bien même la voie du Nicaragua. On prend l'avion, on part, on essaye d'aller aux États-Unis. Ça ne s'est pas arrêté. Il y a quelques jours, on a arrêté trois ou quatre pirogues. mais c'est un véritable problème. Il y a 20% de chômage au niveau de la jeunesse sénégalaise. Sans compter que minimum, c'est le chiffre minimum qu'on donne, il y en a 200 000 qui descendent sur le marché chaque année. Il va falloir trouver une solution parce que c'est une véritable bombe à retardement pour ce gouvernement qui vient d'arriver. J'espère qu'ils en sont suffisamment conscients. Ils ont la chance, ils n'ont pas fait des promesses comme vous dites parce qu'il y en a qui ont promis un million d'emplois, il y en a qui ont promis 5 millions d'emplois pendant la campagne. Ils ne l'ont pas fait. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. S'ils ne s'occupent pas de cette question du chômage, ils ne pourront pas aller loin parce que ces jeunes-là n'attendront pas. Ils sont pressés. Et le besoin, il est là, il est crucial, il est pressant. C'est une situation extrêmement difficile actuellement au niveau du Sénégal. Je suis persuadé qu'ils vont s'y pencher pour trouver une solution. D'ailleurs, le président Bassuru a, à mon avis, pris la bonne direction. Il n'a pas dû aux gens quand l'État va vous embaucher. Mais il a dit que l'État va travailler avec le privé pour voir comment faire pour pouvoir embaucher les gens. Il y a un élément dedans également qu'il faut souligner. Beaucoup de nos jeunes disent que je n'ai pas de travail. Trouve-moi un boulot. Tu sais faire quoi ? Rien. Donc, comme il le dit, il va falloir revoir également la question de la formation parce que quelqu'un qui ne sait rien faire également pour lui trouver un travail, ça devient extrêmement compliqué. Justement, Théolam, on prend suffisamment de temps de l'exempleur. Mais je voudrais qu'il nous éclaire pendant quelques secondes. Non. J'allais dire que le problème du chômage, ce n'est pas seulement au Sénégal. C'est propre à tous nos pays. Et on ne peut pas résoudre le problème du chômage dans un pays sans avoir réglé le problème de la formation des jeunes. Vous l'avez dit. Quelqu'un dit je suis au chômage. Bon, ah bon, voilà, je vais t'embaucher. Tu sais faire quoi ? Il ne sait rien faire. Il faut sortir de ça. Donc, il faut définir des curriculats. C'est un mot très savant d'un professeur, moi je ne connais pas. Et former la jeunesse africaine à être utile à l'Afrique. Pour cela, nous avons des pays modèles, des pays comme la Chine, des pays, c'est-à-dire que des pays où les gens ont travaillé dur pour partir de la misère à la prospérité. Les promesses, machin, ne s'en sert absolument à rien. Il faut former autrement notre jeunesse, l'encourager à exercer tous les métiers à ne pas trouver que ce métier est salissant. Aller au champ, non, ce n'est pas bon. Le champ qui nourrit les gens, les gens trouvent qu'il ne faut pas aller au champ. Donc, il faut former, il faut orienter nos jeunes. Leur faire quitter d'esprit le costume cravate. ma position, elle est toute tranchée. Oui, justement. Doyen Diouf disait tout à l'heure 200 000 jeunes sortent du système éducatif sans emploi. Voilà. C'est très bien. C'est le chiffre exact. On en parle régulièrement. Mais pourquoi ces jeunes, lorsqu'ils terminent leurs études, ils deviennent chômeurs, personne ne veut de leurs compétences. C'est le programme et la vision de l'enseignement supérieur chez nous. Et pour moi, dès le bas âge, il est important qu'on puisse définir un programme pour que les enfants apprennent à utiliser leur main. Qu'on mette en place des situations professionnelles pour que nos enfants utilisent leurs réflexions sur comment peut-on gérer une petite communauté. Il faudrait que les enfants, comme l'ancien système, qu'on mette en place des petits projets de jardinage, ateliers de couture, ateliers mécaniques pour que nos enfants puissent réfléchir sur des problématiques et des solutions à apporter. Ça dit, tout se passe comme si on demande à nos enfants de suivre les personnes qui ont réussi et qui n'ont pas été à l'école. Parce que si on évalue notre société, nous avons beaucoup de personnes qui ont été à l'école, qui sont surdiplômées, qui sont à la tête de plusieurs institutions, qui n'apportent pas du tout ce qu'on entend en tant que population en termes d'impact. Et nous avons la majeure partie de la communauté qui n'a pas été à l'école. Et parmi cette majeure partie, il y a des femmes qui gèrent les foyers, il y a les artisans qui gèrent leur famille, il y a énormément de personnes qui sont spécialisées dans l'entrepreneuriat informel et que ça marche. Maintenant, pour répondre à ces problématiques, est-ce qu'il ne faudrait pas oser tout de suite changer les programmes de l'enseignement supérieur pour deux raisons ? La première raison, c'est juste à titre informatif. Plusieurs autorités demandent à leurs enfants de quitter leur terroir local pour aller à l'étranger, en France, aux Etats-Unis, en Angleterre pour étudier. Cela veut dire, le système que les autorités ont implémenté ne peut pas perdurer, ne marche pas, n'a pas de qualité, raison pour laquelle ils ont demandé à leurs enfants. Mais pourquoi on n'a pas le courage de changer ? Oui, c'est ça, c'est ça le deuxième point, c'est le dernier point. Le courage de changer, ça veut dire quoi ? Au lieu de dire aux jeunes, nous avons un enseignant qui va vous apprendre le marketing, on change ainsi. Il y a une femme qui a fabriqué un produit beurre de carité qui permet d'adoucir la peau et nous demandons aux enfants, aux jeunes, plus particulièrement, de réfléchir sur les conditions d'hygiène, sur les conditions de qualité, sur le packaging, sur l'orientation marketing, sur la fixation du prix, sur la communication à mener pour que ce produit puisse quitter le quartier en termes de vente pour aller à la pharmacie. C'est-à-dire, nous sommes en train de réfléchir sur un produit qui existe. Et derrière tout ça, que fera l'État ? Je ne demanderai pas à l'État d'apporter de l'argent. Je ne demanderai pas à l'État de nous encourager en venant pour dire que nous avons créé un produit sophistiqué. Je veux juste que l'État se dise, j'ai dans ce quartier des femmes qui ont créé un produit. Les jeunes travaillent pour le développement du produit. Pendant deux ans, je ferme le robinet à d'autres produits qui viennent sur le marché. Concurrencier. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, on demande juste à l'État de faire des réformes. On demande à l'État de prendre des mesures fortes. On demande à l'État de dire que pendant deux ans, les produits qui viennent ont réduit à tant pour cent. Pour conclure, quand on a un modèle de transmission, qui est stipulé ainsi, un professeur qui vient t'expliquer comment on fait la comptabilité. Même si tu reçois 100 cours, 100 jours de comment on établit un bilan, tu ne pourras jamais le faire avec le matériel informatique. L'histoire nous a démontré que les personnes les plus brillantes en Afrique, les personnes qui nous donnent plus de satisfaction en matière de leur créativité, en matière d'innovation, en matière de plus d'autres choses, sont des personnes qui n'ont pas été à l'école. Et l'histoire aussi nous a démontré qu'en Afrique, les personnes qu'on appelle les hauts fonctionnaires, les grands responsables, les gens qui ont fait les grands parcours, une fois que ces personnes accèdent au poste de décision, on ne sent pas leur connaissance dans la vie quotidienne des populations. Donc finalement, orientons notre modèle sur les acquis de notre communauté, sur les besoins de notre communauté, sur l'exploitation des ressources de notre communauté et surtout sur la cohésion que nous avons. Et on n'a pas besoin de tricher, on n'a pas besoin de dire on regarde ce que l'autre fait, on le fait, on a besoin de nos cerveaux orientés sur l'approche intégrée, on peut trouver des solutions à nos jeunes. Merci Théolam. Bonjour à mes chers compatriotes et à mes chers compatriotes. Bonjour à mon adorable Gilles et notre ambassadeur continentale, notre ambassadeur continentale, Sogoyou Kegiwe. Je salue les fidèles téléspectateurs à travers le monde. Le peuple sénégalais a révélé toute sa splendeur et sa capacité qui certainement va faire tâche d'huile pour le continent. Dieu merci beaucoup de nous, merci de nous aider à fermer hermétiquement cette parenthèse sombre. Rien ne sera plus comme avant que Dieu bénisse perpétuellement cette belle nation. Ibrahim Diey à Saint-Louis du Sénégal. Merci pour votre participation. Qui maintenant ? Bonjour Gilles et bonjour aux membres de l'équipe de New World TV. J'aimerais poser une question aux invités, en particulier à papa ambassadeur avec l'annonce par le nouveau gouvernement d'un audit d'État. Il semble probable que cela aboutira à des poursuites judiciaires et des interpellations malgré les assurances de ne pas mener la chasse aux sorcières. Comment les auteurs présumés de ces crimes économiques seront-ils traités une fois que les preuves seront établies et quelle sera la réaction de la population sénégalaise ? Merci pour votre message qui nous parvient de la France. Excellence. Oui, mais attends, pratiquer la justice ce n'est pas faire la chasse aux sorcières. Donc, si des preuves sont établies que quelqu'un a empoché l'argent de l'État, on établit les preuves, on établit les montants, c'est aux politiques de décider. On peut lui dire que tu ramènes l'argent, on te laisse en paix ou on le met en prison. Mais ce n'est pas la peine. Je ne suis pas pour la prison. Moi, je préfère qu'on récupère l'argent. On récupère l'argent et l'argent sert à faire quelque chose. Tu le mets en prison, il n'a pas remboursé et la même misère traîne dans le pays. Donc, faire des audits, voir clair dans ce qui a été volé ou non est nécessaire. Sinon, un jour, c'est eux, les nouveaux venus qu'on va accuser de tous les délits accumulés pendant 10, 15, 20 ans au Sénégal. Merci. Bonjour, Niroad, bonjour à nos frères sénégalais, bonjour aux démocratiques matélus, l'inamovible ambassadeur. Tout africain digne et fier de ce qui s'est passé au Sénégal et nous prions d'avoir des exemples pareils partout en Afrique. Faisons vivre aussi la démocratie, ne jugeons pas les constitutions, ne jugeons pas les constitutions, tout n'est pas que question de volonté. Hommage à Makissal qui a quand même compris finalement et a laissé la démocratie sénégalaise sur une piste de bonne réputation, même si on sait très bien ce qu'il était et voulait. Pour terminer, nous entendons nos amis de l'autre côté chanter l'immaturité politique de BDF, Bacillou Diomaïfaï, mais posons-leur la question est-ce que Macron est politiquement mature ? En tout cas, ce n'est pas affaire de discours éloquents. Bon vent à la nouvelle équipe au Sénégal. Nous attendons de ce qu'ils ont promis. Bon dimanche. Merci beaucoup pour votre participation à notre débat. Nous prenons maintenant le 223. C'est le Mali. Qu'est-ce que le message nous dit ? Bonjour à tout le plateau de New World Forum. C'est pour vous signaler l'histoire de l'obligation de paiement d'impôt des entreprises françaises à commencer par les pays de l'AES. C'est un signal fort qui démontre que le Sénégal est dans l'esprit d'AES par Ibrahim A.G. Sidi depuis la région de Caï en République du Mali. Je voudrais dire quelque chose à propos de la jeunesse de ce président. Mais le pouvoir ce n'est pas du vin. Le vin est le seul produit qui s'améliore en vieillissant. Mais ce n'est pas la même chose. Kennedy est arrivé au pouvoir à quel âge aux Etats-Unis ? Macron est arrivé au pouvoir à quel âge en France même s'il est en train de sombrer la France ce qui n'est pas une bonne référence. Donc il faut faire confiance aux jeunes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux qu'il est meilleur que le jeune. Donc il faut laisser ces critiques-là. Ah ils ont quel âge mais ils sont nés au Sénégal ils ont grandi là-bas ils connaissent les problèmes du Sénégal. Ils savent ce que c'est qu'avoir faim. Ils savent ce que c'est qu'avoir soif. Ils savent ce que c'est qu'aller à l'école sous le soleil et la pluie. Aller au champ sous le soleil. Ils savent ça. C'est ça qui est important. Ce n'est pas d'avoir 80 ans pour être président. Si à 80 ans Dieu t'a béni tu es encore président tant mieux. C'est ta chance. Mais qu'on laisse vraiment les jeunes venir et travailler pour les autres jeunes. Bonjour mon frère. Gilles je salue mon papa l'ambassadeur et les deux autres invités du Sénégal. Que M. M. Fay et Sonko réalisent ce qu'ils ont dit lors de la campagne c'est Mme Koulibaly Asitan Fofana une malienne depuis Luxembourg bon dimanche à nous tous. Merci madame et bon retour aujourd'hui. Vous nous avez manqué Mme Asitan Fofana. Ce message bonjour au plateau. Je pense que Sonko premier ministre en Afrique il est le seul premier ministre qui a plein pouvoir de conduire l'action gouvernementale. Au début j'étais pessimiste car je pensais que les deux seront à l'abattoir en même temps mais après les explications de M. Sonko je suis très optimiste. Moussa Sogore depuis Brazzaville au Congo mais pour ceux qui pensent que les peuples sénégalais n'aiment pas la souveraineté regardez comment ils ont applaudi le régime militaire le régime militaire cela montre clairement qu'ils sont en phase avec ce qui se passe dans les pays où les militaires sont au pouvoir. Merci beaucoup le 227 c'est le Niger je peux enchaîner bonjour New World TV mes salutations fraternelles à vous le meilleur modérateur et à nos grands invités je félicite le nouveau président du Sénégal Bassirou Dioumaï Fay surtout un conseil pour lui de faire attention aux dirigeants de la CEDEAO la marionnette de Macron j'aimerais poser une question à mon frère Diouf c'est que je n'ai pas compris la médaille sur le coup du président n'est-il pas pour la franc-maçonnerie excellente fin de week-end Abdul Razak Nigérien résident à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et là Diouf une question pour servir de conclusion il pose une question qui fait déjà l'objet d'un débat au Sénégal pas seulement est-ce que l'origine est franc-maçonnique ou pas mais les gens disent qu'on parle de rupture pourquoi continuer avec ce collier puisque ce collier nous vient un peu d'un héritage plutôt colonial mais il y a eu un débat et il y a des gens qui disent non attendez puisque sur le collier vous avez des des petits médaillons sur les médaillons il est écrit derrière le nom du président le nom de de la liste des présidents de la république donc c'est en même temps aussi j'allais dire le chapelet de ceux qui ont dirigé le Sénégal à partir des indépendances jusqu'à aujourd'hui et ça risque de continuer mais le débat n'est pas tranché vous avez des gens qui disent mais il n'y a pas de problème ça fait partie du protocole d'autres disent non on n'a qu'à trouver ce qui est de chez nous qui est original qui est original qui ne soit pas nécessairement un collier qu'on va donner au président de la république il ne vient qu'arriver on va voir comment il fera pour réformer Théolam rapide conclusion je voudrais juste remercier les téléspectateurs par rapport à leurs différentes réactions cela veut dire que le Sénégal est au coeur des débats actuellement maintenant le message est très clair ils ont été élus je leur souhaite bonne chance il faut qu'ils travaillent pour répondre aux préoccupations des populations ça ne va pas être facile comme disait le doyen Diouf tout à l'heure les exigences sont énormes les jeunes n'ont pas cette qualification et ils réclament tout de suite leur part du gâteau ils ne vont pas attendre longtemps il y a beaucoup de problèmes à régler donc je leur souhaite vraiment bonne chance maintenant je voudrais profiter juste pour envoyer un message aux journalistes sénégalais aujourd'hui vous avez réussi à ce qu'il y ait une alternance vous y avez participé maintenant le temps n'est plus au débat le temps est à la construction ce qui était pour et contre n'ont qu'à se serrer la main comme on sait faire comme bon sénégalais et qu'on arrête les débats qui polluent l'environnement de tels débats comme exemple une personne a dit ça tu en penses quoi cette personne a fait ça tu en penses quoi il faut qu'on arrête ce type de débat stérile qui n'apporte rien pour aller à l'essentiel merci le message est passé l'excellence bon comme ils sont sénégalais ils ont fait de très bonnes conclusions sur le débat moi je venais sur cette histoire de francs maçons que les gens cessent de faire de la fixation sur la francs maçonnerie c'est vrai c'est la faute à la francs maçonnerie quand elle semble elle veut faire croire que c'est secret ceci non la francs maçonnerie aurait gagnerait même à expliquer ce qu'elle est pourquoi on ne dise pas le contraire ce qu'elle n'est pas maintenant l'église catholique jusqu'au Vatican c'est plein de francs maçons on ne dit rien les mosquées sont pleines de francs maçons on ne dit rien les couloirs de nos pouvoirs sont pleines de francs maçons donc si Diomaïfaï est francs maçons il n'y a même pas de problème l'essentiel comme dirait l'autre que la souris soit rouge ou blanche ou quoi l'essentiel c'est qu'elle attrape des souris l'essentiel c'est que Diomaïfaï travaille pour les sénégalais voilà merci nous arrivons à la fin de notre forum Klesso Opinion sur la réalisation technique assistée par oui il me semble Tatagan Hervé j'ai eu du plaisir à conduire encore une fois cette émission je vous dis au revoir à Olof comment on dit ça c'est Manudem Manudem oui enfin j'ai bien appris la leçon à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada